Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de Ezreal, comme d'habitude une vidéo où on va s'appliquer à essayer de te faire comprendre comment build le champion, comment fonctionne le champion, de manière à ce que déjà à l'instant t'aies une bonne idée de comment build le champion, mais surtout plus tard tu puisses savoir le build toi-même sans trop te poser de questions, et c'est pour ça qu'on va faire les choses un peu différemment de d'habitude, très peu de gameplays, on va aller chercher surtout des stats, surtout de l'explication des runes, des summoners, des sorts de Ezreal, de manière à ce que t'aies juste à regarder quel est le build optimal pour t'en sortir. Et les builds qu'on va te présenter aujourd'hui vont ressembler à ça, tu vas avoir un build qu'on m'a cook, littéralement, qu'on m'a vraiment cook, et qu'il fallait que je te montre le build létalité de Ezreal, qui est assez intéressant, tu as aussi le build Ezreal Tang qui en ce moment fait plutôt des ravages, vous avez un assassin, pas de problème, vous prenez ça, il n'y a pas d'assassin, vous avez le build Sustain qui se fait avec la nouvelle soif de sang, qui est assez sympathique, et aussi le build classique à la fin qu'on va aller voir, qui vous remarquerez qui se ressemble globalement tous. Et ça c'est la base de Ezreal et de ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais d'abord, comme vous le demandez, comme vous l'aimez, et comme vous savez que j'aime aussi le faire, on va se lire les sorts du champion, parce que la compréhension d'un champion, c'est d'abord lire les sorts. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui ne connaissent pas les sorts de Ezreal, qui savent vaguement ce que ça fait, et d'abord on va commencer comme d'habitude par la lecture des sorts, parce que vous seriez surpris du nombre de personnes qui ne savent pas lire leurs sorts, ou qui ne les lisent pas, au choix, je ne sais pas. Moi le premier, ça m'arrive de rater la lecture des sorts, typiquement vous avez eu Jax récemment, ou bah... Je vais oublier un petit ratio sur le R, trois fois rien, mais ça a des impacts sur la manière dont vous pouvez build et l'output que vous avez. Et typiquement, Ezreal, je pense qu'il y a peu de gens qui savent que son passif, c'est que de la vitesse d'attaque, et que c'est de la vitesse d'attaque à 50% de vitesse d'attaque, c'est-à-dire qu'au niveau 1, parce que ça c'est les statistiques du passif d'Ezreal, je ne change pas du level 1 au level 18, vous avez donc une force grandissante, dont vous remarquerez d'ailleurs, j'obtiens les datas de la vidéo sur les sites de Riot Games, et j'obtiens les descriptions dans le jeu, les icônes ont été upgrade d'un côté et pas de l'autre, mais vous remarquerez tout de même, une fois qu'on a passé ce petit détail un peu rigolo sur les icônes, que ce spell, ce passif, a une valeur de ouf. En fait, 50% d'attaque speed, les Berserker, qui sont littéralement l'item le plus gold efficient pour obtenir de l'attaque speed du jeu, c'est 45%, vous avez 50% de base dans votre passif au niveau 1. Ce qui fait que Ezreal, au niveau 1, 2, 3, 4, s'il arrive à stacker ça, c'est un champion qui est démentiellement fort. C'est pas le meilleur level 1 du jeu, parce que vous mettez Kalista en face, bon, Ezreal, ça se fait manger, parce que Kalista a tous ses dégâts de base. Lui, il doit vraiment toucher 5 cuspelles avant au niveau 1, ce qui est pas très très facile avec Ezreal, les CD sont un peu longs, ce genre de choses-là. C'est pas déjà que c'est son passif qui lui fournit quand même pas mal de vitesse d'attaque, et donc on est sur des passifs qui sont similaires, mais qui se stack beaucoup plus vite, parce que c'est sur chaque auto, c'est pas pour un passif qui met du temps à se stacker à 5 stacks, genre le air de Darius, qui à partir du moment où vous avez 5 stacks, ne peut chercher plus à trade, ou vous avez gagné de toute manière. Il y a ce genre de choses-là. C'est un passif qui est extrêmement puissant et qui rend Ezreal très fort à l'auto-attaque sans avoir besoin d'acheter d'attaque speed, parce que fonctionnellement, il a un item d'attaque speed dans son passif. C'est très puissant. Ensuite, vous avez le tir mystique. Alors ça, c'est probablement la compétence que vous connaissez tous sur Ezreal. Ça tire un projectile d'énergie, ça fait des dégâts qui sont augmentés de 20 à 120 de base, ok, cool, qui ont un ratio de 140% de votre base ID. C'est pas mal. Et qui a un petit ratio AP. Ce qui est intéressant là-dedans, ça veut dire que fonctionnellement, Ezreal qui est un champion qui peut jouer au tir mystique, qui ne peut quasiment que faire que ça s'il le souhaite, a une brillance intégrée de base un peu moins forte que la brillance normale. Parce que la brillance normale, c'est 100% de votre AD bonus. Là, votre AD de base bonus. Là, c'est 40% de votre AD total. Plus un petit bonus. Vous pouvez dire que vous avez une brillance dans le cul-de-pêle. Ça fait beaucoup de dégâts. Accessoirement, ce qui est assez intéressant, c'est que ça réduit de 1,5 second les délais de récupération de ses compétences. Toutes. Et accessoirement, c'est considéré comme... Alors, là, c'est un truc un peu particulier. C'est un spell. C'est-à-dire que dans le spell shield de Sivir, ça va passer dedans. Et ça va être complètement unifié. Par contre, c'est considéré comme une auto-attaque parce que ça applique les effets à l'impact. Ce qui veut dire que si vous avez du Onid, c'est bien. Si vous avez un effet Onid sympa, genre, je sais pas, du Vol de Vie, au pif, Nessence River, ou bien Brillance, ça marche. Et c'est ça qui rend le sort extrêmement fort. Le coup en mana va monter, le délai en récupération baisse d'une seconde, mais bon, vu comment ça fonctionne, c'est très puissant sur Ezreal, on va faire beaucoup d'habilité haste, et les dégâts montent vraiment bien. On parle d'une multiplication par 6 des dégâts de base d'augmentation, et pendant ce temps-là, vous allez prendre aussi, probablement, x2 sur vos stats de base. Donc c'est un sort qui monte très, très, très fort en termes de dégâts. Accessoirement, ça vous offre un pseudo-reset d'auto-attaque parce que vous pouvez faire auto-attaque Cuspel, et vous avez infligé 240% vos dégâts d'attaque totaux dedans. Ce qui, quand même, est pas mal puisque la plupart des champions ne font que 200% en cas de reset. C'est vraiment un sort qui est assez sympathique. Une fois qu'on va faire ça, je vais aller voir le flux essentiel, et on va vous mettre la description. Ezreal, c'est une arme bagique, qui va coller à un adversaire. Le but du jeu, ensuite, c'est de réussir à la faire proc. Vous, pour la faire proc, vous avez l'auto, le Cuspel, le E ou le R. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est un sort qui fait des dégâts de base, qui va monter assez drastiquement. Ça passe de 80 à 300 points de dégâts. C'est plutôt des bonnes valeurs pour un sort, même si l'augmentation, c'est quoi ? C'est x3,5. On est plutôt au-dessus de la moyenne. La moyenne est plutôt à x3, x3,5. Là, on est plutôt à x3,5. Le truc, c'est qu'on a un ratio de puissance qui augmente et on a un ratio de dégâts d'attaque bonus qui attaque. C'est-à-dire que c'est un sort qui va avoir tendance à scale avec le niveau du sort. Qui va avoir tendance à scale beaucoup avec vos items. Parce que l'AP, il a des bonus, ça scale surtout avec les items. Et ce qui est assez sympathique, c'est que ça lui rend la mana. Un peu plus de mana que le coup du sort. Ça veut dire que c'est un sort qui, tant que vous le touchez, vous coûte pas de mana et vous augmente vos dégâts. Ça s'accroche aux tourelles. Ce qui est assez intéressant, c'est que si ça s'accroche aux tourelles, c'est un moyen de faire des dégâts à la tourelle assez violemment sans consommer de mana, voire en en récupérant un tout petit peu. C'est sympa, mais quand vous regardez le sort, est-ce que vous avez vraiment envie de le maxer ? Parce que vous avez déjà les ratios AD, vous les avez. La mana monte pas, le ratio de puissance totale est assez sympathique, mais vous allez voir, on va pas jouer Ezri la paix pour une raison assez simple. Et c'est tout. Donc en fait, ce sort, il a l'air bien. Et si vous le ratez, vous ratez vraiment que des dégâts, rien de plus. C'est ça qui est assez intéressant. Vous avez ensuite le transfert arcanique. Alors le transfert arcanique, c'est le sort d'escape de Ezri, qui lui permet de se positionner. Il y a juste une petite chose à savoir là. C'est que c'est un sort qui a un auto-aim. C'est un sort qui a un auto-aim. Donc si vous appuyez sur transfert arcanique, que vous bougez pas votre souris, et que vous appuyez sur Cuspel, ça tire automatiquement dans la direction de l'adversaire le plus proche. C'est-à-dire que si vous êtes bon sur votre transfert arcanique et que vous connaissez cette méthode, allez vous renseigner un peu sur comment ça se fait. Parce qu'en pratique, c'est un auto-aim un peu chelou à utiliser. Moi, je l'ai pas à chaque fois, typiquement. Vous avez, typiquement, votre champion qui vous permet de vous toucher votre Z. Vous appuyez sur ce combo et votre A. En fait, vous faites tous vos dégâts en auto-aim. Vous avez juste à toucher votre Z. C'est pas mal. Accessoirement, les dégâts que ça fait sont assez sympathiques. Il y a un ratio d'ad bonus, il y a un ratio d'ap très sympa. Franchement, quand vous regardez, il y a 25 d'un côté, il y a quasiment 100 sur le Z et il y a 75 sur le E. Là, on est déjà sur des choses qui sont acceptables pour un mage. C'est déjà pas mal. Le délai de récupération est quasiment divisé par deux. Ça, c'est huge. Et les dégâts, ils montent bien aussi. X3,5 aussi. Donc, vous avez un sort de mobilité que vous avez tendance à vouloir utiliser agressivement. Qui, on le rappelle, le Cuspel réduit d'un montant flat de 1,5 seconde à chaque fois que vous touchez le Cuspel, vous allez Cuspel souvent. à un CD qui passe de 26 secondes à 14. Ça veut dire que ce sort, vous voulez juste le monter pour la synergie. Il n'y a pas de photo. Il y a avoir un sort d'escape qui a une mécanique de reset qui dépend de vous qui touchez votre sort principal. Vous voulez vous assurer que de toucher les 12 secondes de délai de récupération, au moins, c'est gigantesque. Un sort d'escape qui prend ce genre de CD, c'est rarissime. En général, on annule le coup en mana. Ça, c'est Lucian. On annule, on augmente sa range, on trouve un moyen, on lui donne une mécanique de reset qui est liée à un kill, Tristana. Non, 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 là, juste, bonjour, la moitié du CD qui part. C'est très, 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 très puissant. Si on va au dernier sort, l'arc Térébran, là, vous allez sur l'arc Térébran. Alors, l'arc Térébran, c'est probablement le global de Ezreal, un global très emblématique de League of Legends, d'ailleurs, qui va vous permettre de faire pas mal de dégâts avec un bon ratio de dégâts bonus qui fait que, quand vous regardez, sur votre combo qui fait mal, vous avez 200% de dégâts bonus, de ratio d'AD bonus plus votre Q-spell qui est en AD total. Vous voyez, des assassins qui aimeraient avoir ça. Ce qui fait qu'Ezreal, c'est vraiment un AD caster. Mais qui a aussi un petit ratio en zone de 90% d'AP, ce qui montre son ratio total d'AP aux alentours des 300%. Blague à part, sachant que vous allez probablement mettre plus d'un Q-spell sur un ratio, sur un trade en AP, vous vous retrouvez avec un perso qui a la même quantité de burst que Lux. Voilà. C'est Annie Syndra Lux en termes de ratio. Sachant que lui, c'est un champion qui a des dégâts de base. Tous ses spells vont monter à 300. De base, classique. Son R est à 750 une fois maxé et accessoirement a des bons ratios hybrides. C'est très, 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 très puissant. C'est pas utilisé pour des pouches parce qu'on s'est aperçu à un moment donné qu'Ezreal AP c'était vraiment trop fort. Et donc, on a s'assuré que son R puisse pas vraiment clire les monstres lesbires et les monstres non épiques dans la jungle. Parce que typiquement, 750 plus 90 d'AP, vous réfléchissez avec 400 d'AP. À ce moment-là, vous allez obtenir 350 points de dégâts. Ah, ça fait, si on calcule vite fait, 1100 points de dégâts. Ah oui, ça outsmightait les junglers en plus. Bon, malheureusement, ça marche toujours sur le Baron d'Achor. Mais le Baron d'Achor, il a de l'armure. Mais vous aviez un sort qui était très, 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 très puissant. Une fois qu'on a dit ça, vous voyez qu'Ezrie, il a des ratios AD qui sont puissants. Il aime bien un CDR parce qu'il a une mécanique de réduction flat de ses CD en la personne du A. Quand je reprends le A, une fois que vous l'avez eu, le tir mystique, il réduit de 1,5 seconde les délais de récupération de ses compétences. Toutes. Ça veut donc dire une seule chose. Toucher votre Q-Spell vous permet de mettre plus de Q-Spell qui vous permet de réduire vos délais de récupération. C'est-à-dire qu'un Ezrie qui utilise son Q-Spell n'a fondamentalement pas un cooldown de 90 secondes sur son arc térébrant mais plutôt de l'ordre du 45-50. Ça en fait un ultime très puissant. Une fois que vous avez compris tout ça, ça va être assez simple de voir ce qu'on doit maxer sur le champion. Et sans surprise, un seul max. Vous maxez le Q-Spell en premier parce que c'est votre sort, ensuite votre escape parce que c'est trop dur de se passer d'un sort qui se max aussi bien et après c'est le Z et le R tout est possible. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de solution pour aller chercher un Ezrie. Sur les Summoners, par contre, il y a d'autres choses à faire. Techniquement, vous êtes un AD carré donc la question c'est est-ce que vous prenez heal ? Vous avez fatigue et purge qui sont assez sympathiques et vous êtes un AD carré qui peut se projeter vers l'avant très rapidement avec des dégâts d'assassin techniquement. En tout cas, des mécaniques d'auto-hame et d'autres qui sont proches de celles de ce qu'on peut avoir sur Kiyana avec beaucoup de ratio AD donc on pourrait se dire ignite. Et accessoirement, vous avez un champion qui rampe bien donc qui est capable de jouer un early game slow et qui pourrait éventuellement se dire que je joue TP et je vais jouer mon mid-game parce que Ezrie en pro, vous connaissez, Ezrie, il a deux items, c'est un monstre. J'aimerais vous dire que tout ça c'est viable. J'aimerais. J'aimerais vraiment. Si, j'insiste. Le seul problème c'est que vous allez jouer barrière à tous les games. La barrière, c'est un coup de lente de 180 secondes, 3 minutes, contre le heal qui est 4 minutes à 240 secondes. la barrière c'est très égoïste mais Ezrie est un personnage qui va avoir tendance à dash in ou dash out loin de ses halalys de manière à ce que la plupart du temps il est dans le vent. Donc jouer barrière c'est cool. Voilà. Et c'est probablement l'option la meilleure. Si vous devez jouer purge, vous êtes mal. C'est contre une Léona, ce genre de choses là. Si vous devez jouer fatigue, vous êtes mal aussi avec Ezrie même si c'est un personnage qui s'en sort mieux au niveau de la fatigue parce qu'à partir du moment où on ne peut pas le tuer, il a plus d'opportunités de mettre un ou deux dash dans le trade qui peut lui permettre de s'en sortir. Ça fonctionne. La téléportation, ce n'est pas fou. Je trouve que le summoner n'est pas fou. C'est vraiment position latérale de scaling et c'est à peu près la seule solution. Le heal, j'éviterais à moins spécifiquement que vous jouiez Ezrie, le panthéon, ce genre de choses là où la barrière va avoir moins de value que le fait de pouvoir sauver votre panthéon qui va avoir une certaine tendance à rentrer dans la mêlée et à vouloir kill. C'est vraiment l'option où je peux me dire que le heal, c'est sympathique parce que vous allez lui donner non seulement pas mal de mousse speed mais aussi de quoi mieux s'exprimer dans la game en ayant un peu plus de points de vie tout en gardant l'option défensive. Mais la barrière, c'est disponible plus souvent et en solo queue, c'est très important d'avoir summoner qui revient plus souvent. Combien de gens vont dire mais il a encore sa barrière alors que le heal ne vous aurait pas sauvé. La seule difficulté c'est si jamais vous faites face à beaucoup d'ignites la barrière ça ne gère que 40% de l'ignite là où en early game un heal ça va alors je crois que j'avais fait les calculs récemment ça va absorber en early game un peu plus de 60% des dégâts de l'ignite et en late game c'est 45%. Donc le heal c'est paradoxalement mieux si vous avez une ignite si vous avez peur de vous faire tuer par cette ignite. Sinon barrière ça sera toujours mieux parce que vous allez obtenir des timings. Vous forcez le heal et vous avez en face une minute sur lequel vous pouvez en abuser. C'est ça que je voulais vous dire sur les Summoners de Champions passons à la suite. Et la suite c'est extrêmement simple je vais utiliser mon super pointeur vous avez 3 runes à prendre sur Ezreal et il y en a vraiment que 2 qui marchent. On oublie le Ezreal AP alors Ezreal AP déjà il y a des gens qui se disent c'est chou comète ou aéri c'est non on va oublier Ezreal AP parce que c'est un build qui ne fonctionne pas très très bien pour la bonne et simple raison que c'est très mid c'est très orienté mid et en plus au bot c'est nul de jouer Ezreal AP et si vous jouez Ezreal AP il faut être pixel sur le champion donc je vais enlever toutes les runes qui sont liées à Ezreal AP et typiquement Ezreal AP vous avez celle-là aussi qui est vraiment l'option qui marche. Avec Ezreal AP vous avez un gros R vous pouvez le toucher de loin faire beaucoup de dégâts donc c'est ça qui va fonctionner. Ce qui fait que ça simplifie les runes à 2 choix et les choix ils sont très simples vous voulez des fights longs vous allez taper sur des tanks pendant longtemps vous voulez de l'AD bonus pour utiliser tous ces beaux ratios que vous avez en AD total à des bonus et vous voulez la régène à la fin qui est très sympathique si vous avez des fights très longs et si vous skillez. Vous devez vous vous trouver dans une position où à un moment donné il y a quelque chose à burst une team très squishy en face un early game où vous voulez clap ou vous pouvez clap typiquement si vous êtes avec une Léonard un Panthéon Pyke Plitzcrank clairement ce genre de choses là vous prenez Prezi Attaque pour pouvoir follow up sur leur capacité à faire des dégâts à l'inverse si vous avez la lane qu'on aime tous Ezril Soraka vous allez là et vous vous posez même pas la question ensuite Ezril c'est un champion qui consomme énormément de mana parce que ça spam énormément et donc très simplement il n'y a qu'un seul choix possible on prend la régène mana la suite c'est un peu plus ouvert vous savez qu'avec le stéroïde d'attaque speed qu'on a genre prendre les gens dans la critée pour se dire qu'on a de l'attaque speed de base c'est pas forcément terrible le champion vous avez vu en plus c'est un caster ce qui fait qu'il va profiter un peu moins de l'attaque speed que la plupart des autres champions de jeu d'ailleurs des défauts de Ezril les gens oublient un peu d'auto-attaque avec le champion et quand vous êtes pas très bon sur le champion en général vous utilisez que le Q-spell dans ces cas là deux options la première c'est d'aller chercher de l'accélération compétence je pense que c'est pas mauvais moi personnellement surtout si vous êtes pas très 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 bon sur Ezril ou un gros 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 mec jouer avec des points de vie supplémentaires et jouer avec du lifesteal ça me paraît être la meilleure solution je vous explique pourquoi au niveau des builds parce qu'il y a des points de vie dans cette rune et il y a du lifesteal et que ça c'est bien si on met des résistances des points de vie et du lifesteal avec vous avez vu dans les builds il y a tout ça ensuite pour la ligne en dessous c'est très simple est-ce que vous arrivez dernier est-ce que vous arrivez premier dans le fight est-ce que vous avez tapé sur des gens full life je suis plutôt de l'école de dire que les adhikaris vont souvent avoir tendance à taper sur des gens full life et donc que c'est plus intéressant cependant il n'y a pas la moindre mécanique dans Ezril quand je dis pas la moindre il n'y a pas la moindre mécanique dans Ezril qui fait qu'il a un intérêt à prendre le coup grâce ou abattage résultat des courses vous prenez les deux ça sera sensiblement la même chose identifiez par rapport à votre team qui va en premier faire les dégâts ou pas et choisissez en fonction de cela pour la suite du coup on joue toujours en jaune donc on a pas de problème Ezril n'utilise pas vraiment la rune rouge c'est pas terrible pour lui son air il va le récupérer différemment chasseur de trésors c'est pas fou vous pouvez éventuellement jouer avec plus de mana et du skilling en late game je suis personnellement pas fan Ezril va avoir un gros pool de mana une régène de mana qui est basée sur le fait d'obtenir des assists et pas sur régène une grande quantité de mana avec un chapitre perdu et beaucoup d'items de mana ce qui plus est il ne profite pas très bien du reste des runes la débonus c'est cool mais ça va taper en dehors de la période d'efficacité de Ezril qui est plutôt le 15 à 25 30 minutes de jeu ça c'est une rune qui fonctionne après donc je vais vous déconseiller de prendre cette page là si vous faites face spécifiquement une Calista un Draven ce genre de choses là vous pouvez éventuellement aller vers ça ça peut être utile si vous avez une Soraka ça c'est toujours sympathique et donc on arrive au choix que vont faire la plupart des Ezril soit vous jouez bot magique avec Cookie soit vous jouez Cookie avec Polyvalence pourquoi ? bot magique Cookie c'est un personnage avec un dash qui revient assez régulièrement en quantité de table son Cuspel donc les bots magiques vous pouvez les prendre ça ne sera pas très gênant sur la lane accessoirement vous êtes un poker les cookies pour avoir de la mana supplémentaire et des points de vie et une bonne phase de lane et si jamais vous ne jouez pas les bots magiques vous jouez Polyvalence l'idée c'est d'obtenir rapidement avec une lame de Doran vous allez réussir à obtenir un item qui va vous permettre d'aller chercher 500 gold de stats en AD et en ability haste ce qui est cool sur le champion ce qui a plus de value que les bots parce que vous voulez les avoir littéralement 5 minutes de jeu c'est pour ça que vous prenez les runes conseillées et ça va marcher sur Ezril c'est absolument terrible le seul choix c'est quelle rune vous prenez ici une fois qu'on a dit ça on va pouvoir passer au build du champion à proprement parler commençons par ses starters et me revoici avec les starters alors ce qui va se passer ici c'est que Ezril n'a qu'un seul starter les items de Doran sont trop puissants tant que ça ne change pas tant que vous ne voyez pas dans une de mes vidéos ne ratez pas mes débriefs du patch parce que normalement juste à suivre ça vous allez avoir une bonne idée de ce qui se passe dans le jeu et généralement les Doran je pense que Riot ils sont très contents je pense que c'est très bien l'état dans lequel ils sont on a un vrai choix qui est net des items qui sont puissants en early game qui nous protègent un peu des junglers qui ont des items qui sont bien moins puissants en stats en early game et le problème c'est que les larmes de la déesse ça ne gagne pas parce que vous ne gagnez pas grand chose avec la mana vous allez plutôt avoir intérêt à back rapidement pour l'avoir ce qui fait qu'on a beaucoup de Ezril qui jouent TP à l'ancienne alors ça a été un peu perdu mais c'est quelque chose qui est resté chez les joueurs de Ezril pour aller chercher un back rapide l'arme de la déesse et la stack le plus vite possible une fois qu'on a dit ça regardons s'il y a des bon je ne sais pas quoi vous dire les amis vous prenez des Lucie vous les rushez Ezril c'est un champion dont l'output en dégâts dépend de la quantité du spell qu'il met c'est l'item qui vous offre le plus d'habilité du jeu en early game c'est ça typiquement si vous voulez jouer avec polyvalence vous prenez ces bottes là et elles sont bonnes voilà vous avez polyvalence vous avez gagné 5 de haste et 6 d'ad en plus c'est génial franchement il n'y a pas grand chose d'autre à faire Ezril c'est un champion qui est vraiment pas très très dur à build les subtilités c'est après soignez certains d'une seule chose Ezril en armor to win et en MR to win est très bon donc les bottes secondaires si vous avez des armor to win évidentes ou des MR to win évidentes prenez-les ça va vous donner moins de dégâts mais vous pouvez vous transformer en un DC qui est intuable et ça ça a beaucoup de valeur dans le jeu une fois qu'on a dit ça passons à la suite le build et là j'adorerais vous dire que c'est difficile de build Ezril mais je pense que vous allez comprendre une seule chose vous voyez ça genre je crois que c'est du jamais vu de se dire que encore ici j'ai que deux items ici j'en ai trois et des games de Ezril là vous en voyez 300 000 des games de Ezril sur le dernier mois j'en ai un million en aimant de plus c'est à dire que juste en prenant le top 10% des gens j'ai un million de Ezril je multiplie par ce chiffre par 10 et j'ai 10 millions de Ezril qui ont été joués dans les 30 derniers jours vous vous souvenez du nombre de games que je prends dans le monde entier sur l'ensemble des match-ups pour fermer tier list 10 millions aussi Ezril c'est un champion qui est joué par tout le monde et ses builds sont ultra simples pendant le game et c'est très simple vous prenez une trinité vous finissez votre manamune vous spikez à deux items si vous ne faites pas ça c'est du troll sous toutes ses formes fin du débat de temps en temps il y a un build qui pop à l'heure actuelle c'est ça et dans toutes les métas je dis bien dans toutes les métas Ezril manamune trinité ou trinité manamune ça marche il n'y a pas de peut-être non ça marche ça marche depuis la fin des temps la seule époque où on ne faisait pas ça c'était quand il y avait ce qu'on appelle le blue build où en fait le gantelégivrant donnait de la mana de l'armure et une brillance est-ce que vous obteniez avec ce build là c'est très simple c'est une trinité moins chère plus tanky en armure vous preniez vous aviez le fait qu'à l'époque il n'y avait pas tant d'AP que ça qui était vraiment gênant pour Ezril et vous le retrouviez avec un ADC qui faisait beaucoup de dégâts qui était infect parce qu'il avait la zone de saut de slow et donc vous ne pouviez pas l'attraper et quand vous l'attrapiez il était très tanky en ayant énormément de mana dans une mana immune très fort très 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 fort ensuite la suite des builds vous allez voir vous avez un champion alors là je vous dis c'est tous les builds qui sont disponibles vous les avez tous normalement je peux scroller je peux faire des choses je peux scroller plus non non si je scroll plus bas c'est vide un perso facile donc je vous l'ai dit les véritables choix que vous allez avoir à faire ensuite et on va passer l'assemblage directement parce que là vous allez comprendre l'assemblage ça sera simple c'est est-ce que je veux lancer des sorts plus souvent est-ce que je veux slow les ennemis parce que c'est très pratique est-ce que je veux sustain est-ce que je veux être infect pour l'ADC en face bah oui parce que non seulement vous allez avoir de l'AD de la mana ce qui va dans votre mana muse qui vous fait des dégâts mais en plus il y a le slow d'attaque speed qui est très sympa dans les duels est-ce que je veux être vous voyez la cindra au revoir la cindra et ça c'est les builds polyvalents vous voyez le zone il n'y a pas vous voyez le zone il y a là ouais il y a des builds avec un peu d'ap c'est un peu particulier mais il y a des builds polyvalents allez les chercher on en parle au niveau de l'assemblage genre absolument tout de suite de manière à ce qu'on puisse faire ça alors pour l'assemblage je vais aller vous présenter non pas mon build de fiddlestick il arrive un peu plus tard dans la semaine mais mes builds de Ezreal et on va commencer par parler du Ezreal classique le Ezreal classique ce que je vais vous conseiller c'est les runes choisissez un je vous ai donné le choix fight long support un peu squishy vous voulez écraser vous avez un support qui vous permet de faire des choses qui vous permet d'aggro et pas forcément squishy ici c'est support qui ne vous sert à rien sur la lane vous n'êtes pas à jouer agressif c'est scaling si vous jouez précie d'attaque c'est si il y a des squishies en face si vous avez des moyens de les attraper et d'essayer de faire plus de dégâts pour les items vous avez le classique je prends mes votes de lucidité je prends ma Trinity Force le build classique de Ezreal c'est de prendre une série d'art parce que le slow ne dépend pas de la létalité que vous avez donc vous allez avoir assez peu de pénétration d'armure en échange il y a un slow ce qui est super fort lancez plus souvent votre Q-spel avec la lance de Shogin et à la fin Ezreal c'est un champion qui reste loin qui aime avoir des points de vie qui peut régénérer assez facilement avec son Q-spel parce que vous avez de la régène sur le Q-spel du fait que ça applique les effets onite donc ça applique le lifesteal et ça vous donne des points de vie ce qui est vraiment cool c'est la base de l'itemisation des drills vous n'aurez pas mieux ça fonctionne très bien par contre c'est un champion qui s'adapte très bien vous avez le build tank alors le build tank celui là c'est on part du principe que c'est Conqueror ou Prezi Attaque comme d'habitude vous allez vous retrouver avec de l'AD pas besoin d'aller chercher de l'attaque speed vous en avez dans le passif et sauf si vraiment vous voulez jouer avec de l'attaque speed en early game mais c'est vraiment un stack de passif ça donc c'est touche un Q-spel de plus et vous allez voir vous pouvez toucher 5,4 d'AD en plus sympathique sur vos dégâts et pour les items c'est le même délire au début et ensuite vous partez tanki donc vous partez sur un cœur gelé moins de capacité à pile des adversaires à faire des dégâts mais là vous commencez à devenir assez tanki vous allez chercher la lance de Shojin qui l'air de rien est un item qui augmente votre survivabilité parce que ça en plus disponible votre E et ensuite il y a les points de vie et à la fin vous faites un rookern parce qu'entre les points de vie vous en avez 400 ici vous en avez 300 ici vous en avez pas là mais beaucoup de statistiques et vous en avez 300 là vous allez à un rookern qui va commencer à stater assez fort sur votre maximum health surtout qu'à ce moment là vous êtes plutôt aux alentours des 3000 points de vie donc vous allez rajouter 600 de shield magique en plus de la résistance magie et de la régène ça vous rend très tanki si vous avez un classique assassin mid assassin jungle qui va vous chercher c'est la meilleure option que vous ayez vous êtes un AD carry mobile dur à attraper très tanki quand on vous attrape pourvu que vous ayez un support qui vous laisse tout seul ou un support qui soit capable de vous aider s'il est capable de vous aider ses shields vont avoir plus de value parce que vous avez énormément de résistance et s'il vous laisse tout seul vous êtes un peu plus autonome ça c'est le build classique tanki qui m'intéresse qui m'intéressait de vous montrer pour cette raison là parce que ça s'adapte bien et puis au pire vous prenez qu'un seul des deux items si jamais c'est vraiment une armoire to win ou autre et vous changez vos bottes par des si c'est une armoire to win c'est plutôt des tabis que vous allez faire des coques en acier et vous allez voir le build sustain c'est plus l'idée de dire vous crushez tôt 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 vous avez pas vraiment besoin de pile vos adversaires par contre vous pouvez jouer du tempo et le tempo souvent sur Ezreal c'est sa barre de mana qui est relativement grande et vous pouvez mettre la main sur des bleus sur des plantes aujourd'hui on est plus au Ezreal il y a 5 ou 6 ans genre les plantes il y en a pas tant que ça les bleus c'est dur à obtenir le mine a tendance à les prendre il est pas partagé on est en saison 14 on a plus ce problème là par contre les points de vie ça reste valide et à l'heure actuelle un item qui fournit 80 d'adées 18% de lifestyles sachant que vous jouez les gens de sensu qui vous fournit du lifestyles et le lifestyles sur le lifestyles c'est bien que vous avez un peu de pv bonus et bien fonctionnellement c'est un très bon item et après vous repartez build classique mais vous pouvez avancer la soif de sang il faut absolument prendre ça en compte pour jouer Ezreal et on va parler du build létalité alors il se trouve que je demande à quelqu'un pour les builds ADC je demande à un ADC qui est diamant à peu près pour déblayer le terrain et lui il me cook des builds à base de létalité sur les ADC parce qu'il adore ça j'ai travaillé avec des analystes qui ont travaillé en LEC à l'époque et les builds létalité souvent sont des builds qui sont très sharp qui n'accepteront pas la faiblesse qui n'accepteront pas de passer derrière au mauvais moment qui n'accepteront pas de passer derrière après une fois qu'ils sont complétés par contre c'est des builds qui au moment où vous les faites au moment où vous attaquez le cyclosabre oh ça clape fort parce que dans les faits vous avez un item ici qui va vous fournir pas mal de létalité de l'habilité c'est cool une énergisation qui va vous permettre de faire des dégâts supplémentaires c'est vraiment le 100 dégâts bonus et un petit slow le truc c'est que vous avez un dash donc vous avez tendance à pas mal la prendre vous avez 18 de létalité ici 15 de létalité là 15 de létalité là donc vous commencez à atteindre les 50 de pénétration sur un personnage qui t'appelait squishy dans des teams qui sont squishy ça marche je suis vraiment convaincu que ça marche et le pire c'est que pour faire ce choix vous voyez que la seule chose que vous avez à faire c'est tellement crush l'early game que vous avez trinité madame une que je vous ai dit vous gagnez l'early vous gagnez le mid lane et vous avez Léonard qui engage ou pas débrouillez vous avec ça c'est votre problème votre support mais vous votre choix c'est à partir du moment où je suis en train de snowball comme un dieu je ne fais pas mes jai je fais une cyclosword je fais faire ma serrida je fais faire une edge of night pour être un peu plus safe et pouvoir dashing comme un taré et à ce moment là vos auto-vos spells avec tous les ratios que je vous ai montré font énormément de dégâts est-ce que c'est un build courant ? non est-ce que c'est un build très cooked ? oui est-ce que c'est un build qui une fois de temps en temps mériterait pas d'être joué ? aussi c'est pour ça que je voulais vous en parler en général on me propose des builds comme ça j'évite de vous en parler mais celui-là me paraît très intéressant d'ailleurs merci Pico pour les petits coups ici ça fait plaisir d'avoir ce genre de choses là qui traînent et normalement on a fait le tour de Ezreal si tu veux aller plus loin sur Ezreal j'ai mes vidéos sur Patreon qui sont principalement sur les fondamentaux de League of Legends fondamentaux de Line ou autre je les ajoute au fur et à mesure ainsi que des reviews des gens que je coach pour avoir des choses plutôt sur des joueurs de ton niveau donc pas forcément des Charlie Masters mais des joueurs à peu près normaux et si tu veux me soutenir il y a un tiers ou deux sur Patreon qui peuvent faire ça sinon juste un like juste un abonnement ou un commentaire sur les questions qui restent sur Ezreal et j'essaierai d'y répondre et bien ça suffira amplement on se voit demain pour une prochaine vidéo à plus en line